À une question du chef du Bloc québécois, hier, le premier ministre a déclaré que ce qui se passe à l'école Bedford se justifie par la liberté d'expression des professeurs. Désolé, mais imposer une religion en classe, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est justement pour ça qu'on a besoin de la laïcité. La laïcité permet à tous de croire en ce qu'ils veulent ou de ne pas croire s'ils le veulent, en fonction de leur conscience, librement. Est-ce qu'ils se rendent compte, les libéraux, que c'est la liberté de conscience des Québécois qu'ils attaquent? Merci, Monsieur le Président. Malgré tout le respect que j'ai pour mon collègue, ce qu'il vient de dire est révoltant. Le premier ministre n'a jamais dit ça. Le premier ministre, hier, à plusieurs reprises, a dit qu'il était inacceptable, inacceptable que des enfants au Québec soient traités de cette manière. Il a aussi dit que c'était la responsabilité et la compétence du gouvernement du Québec de s'occuper de ce problème. On parle au premier ministre d'intransigeance religieuse. Il nous répond que les libéraux seront toujours là pour défendre la liberté d'expression. D'abord, on va se le dire, il y a mieux que les religions comme exemple de liberté d'expression. Mais surtout, quand un adulte impose à sa classe, des enfants, ses convictions religieuses, il n'y a aucune liberté là-dedans. La religion, ça doit relever du domaine privé, pas du domaine public. C'est le principe de neutralité religieuse de l'État et c'est ça que les libéraux veulent contester devant les tribunaux. Le gouvernement libéral peut-il s'engager, une fois pour toutes, à ne pas contester la loi 21, ni directement, ni indirectement? Le donnant à la ministre des services publics et de l'approvisionnement. Merci. À nouveau, je suis très déçu des amalgames douteux que mon estimé collègue fait avec ces choses. Et la première chose importante de rappeler à tous les gens de cette Chambre, y compris aux gens qui nous écoutent, c'est que respecter la dignité et la sécurité des enfants, c'est la responsabilité de tous et de toutes. Et en matière de compétence en enseignement, c'est le gouvernement du Québec qui a cette responsabilité. Tout à fait.